Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très très bien en ce lundi. C'est lundi, c'est Vigie, vous le savez si vous suivez la chaîne Pop-Oté Potager, tous les lundis on fait des recettes végétariennes. Aujourd'hui on va s'attaquer à un grand classique de la brasserie, on va faire des croque-monsieur, des croque-monsieur végétariens. Alors j'avais déjà fait une vidéo sur la chaîne, je vous la mets à la fin de celle-ci, une version de croque-monsieur classique et végétarien. Et aujourd'hui on va se faire une autre façon de faire les croque-monsieur végétariens, puisque vous pouvez mettre absolument tout ce que vous voulez dans ces croque-monsieur. Le croque-monsieur c'est tout simplement un sandwich, un sandwich chaud, donc on peut effectivement l'agrémenter avec tout ce qui nous fait plaisir. C'est aussi une façon très pratique de vider son frigo lorsqu'on a des ingrédients qu'on ne sait pas comment accommoder. Allez, je vous montre tous les ingrédients dont on a besoin pour réaliser ces croques végétariens extrêmement gourmands. Alors on aura besoin de tranches de pain, puisque je ne vais pas mettre du pain de mie dans ces croques, je vais utiliser du pain de campagne. On va prendre de belles tranches, comme ça, essayer de prendre des tranches pas trop trouées, ça sera plus pratique, il nous faut de la crème fraîche épaisse, un beau morceau de bleu, du tofu fumé, des champignons de Paris, de la ciboulette, une échalote et du poivre. On va débuter notre recette en coupant notre tofu en lamelles. On va faire des lamelles pas trop épaisses, comme ça. On va couper tout notre tofu de cette façon. J'ai mis mon tofu dans une poêle dans laquelle j'ai mis de l'huile de tournesol et je le fais cuire un tout petit peu, juste histoire qu'il dort sur chaque face. C'est meilleur. Pendant ce temps-là, moi j'ai émincé une demi-échalote, parce que mes échalotes étaient quand même belles. Une demi, ça suffit. Et maintenant, on va faire la même chose, on va émincer notre ciboulette tout finement. Voilà, parfait. Ensuite, on s'attaque au bleu qu'on va émietter, comme ça, le plus finement possible. Hop, il faut qu'il reste des petits morceaux, c'est plus sympa, mais on l'émiette autant que possible. Hop, allez, c'est parti pour le bleu. Dans mon bol de crème, j'ai mis ma ciboulette et mon échalote. Et maintenant, je vais simplement ajouter mon bleu. Allez, on va mélanger tout ça et on va poivrer. Alors évidemment, on ne sale pas, ça paraît évident. Le fromage étant déjà salé, on va mettre du poivre uniquement. Une belle dose de poivre. Et puis, on va bien mélanger tout ça. Une fois que notre mélange est fait, on émince nos champignons. Alors, on enlève les bords là. On garde que... Hop, vous voyez, on émince finement. Et cette partie-là, je ne la mets pas. Hop là, allez, c'est fait. Du coup, eh bien, on va pouvoir commencer à monter nos croque-monsieur. Je mets mon four en chauffe. Il est à fond, à 240 degrés. Je vais mettre sur mes tranches de pain, ma préparation au bleu. On met sur chaque tranche. On partage. Hop, on en garde un peu. On en aura besoin encore tout à l'heure. On étale. Là-dessus, on va disposer nos lamelles de champignons. On recouvre toute notre tranche de pain. On recouvre ensuite de tofu et on remet une tranche de pain. On va faire comme ça. Et on va remettre notre préparation au bleu sur le dessus de notre croque-monsieur. On est bien généreux. Et voici nos croques prêts à être enfournés pour 10-15 minutes. Allez, c'est parti. 10 minutes plus tard. Alors, dans les faux, il y a toujours un côté qui grille plus que l'autre. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, c'est super appétissant et ça sent drôlement bon. Alors, on va laisser refroidir quelques minutes avant de passer à la dégustation. Ils sont magnifiques. Ça embaume toute la cuisine. Est-ce que vous connaissez l'origine du croque-monsieur ? Le croque-monsieur, il a été inventé au début du 19e siècle. Et on le servait dans les brasseries parisiennes, notamment. Et Marcel Proust en parle dans son livre, À la recherche du temps perdu. C'est un des premiers écrivains à parler du croque-monsieur en littérature. Alors, nous, ce croque-monsieur, on va se le déguster ensemble. J'en ai coupé un en deux. C'est juste divin. Le pain a même grillé en dessous, avec du pain de campagne comme ça. C'est vraiment un repas complet. Mangez ça avec une salade du jardin. Si vos salades n'ont pas gelé, avec le temps qu'il fait en ce moment, c'est un peu compliqué. En tout cas, c'est un pur bonheur. Les amis, on va se quitter là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que cette recette vous a plu. N'oubliez pas d'aller voir les premières recettes de croque-monsieur que j'avais faites. Je vous ai dit, je vous les mets dans la vidéo. Et on se retrouve mercredi. On se retrouve mercredi pour une vidéo très sympa que j'ai tournée avec une invitée exceptionnelle. Allez, je vous dis à mercredi. Je vous embrasse. Gros bisous. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci. Merci.